Je te remercie pour cette avant-première réceptionnelle de l'étudiante et M.Henri. Je tenais à remercier le distributeur du film, Studio Canal, ainsi que la production, Manda 1. Je vous rappelle que, peut-être pas, il y aura une rencontre en fin de projection et on aura le plaisir d'accueillir quelques acteurs, dont Frédéric Bell, Guillaume de Tonquedec, la jeune et prometteuse actrice principale Noémie Schmitt, ainsi que Nicolas Soliderès. J'espère avoir plus de nom, je crois qu'il va assister. Thomas, Thomas ! Excusez-moi Thomas, il est en salle, il va assister au film. Mais pour vous pouvoir le présenter et en parler quelques minutes avant la rencontre en fin de projection, je vais vous demander d'accueillir son réalisateur, merci d'accueillir M.Yvan Calvera. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, j'ai un peu le trac. En plus, moi, c'est mon cinéma, c'est-à-dire que j'habite pas très loin, donc quand je viens voir les films, c'est ici. Et je suis jamais de ce côté-là, je suis à votre place d'habitude. Ça a été une longue tournée qu'on a fait en province pour présenter le film et ce soir, c'est la dernière date avant la sortie demain. Donc, voilà, c'est un peu spécial. Vous allez voir, il y a une jeune actrice que vous connaissez pas encore, je pense, qui s'appelle Noémie Schmitt. Vous la connaissez ? Ah bon, vous la connaissez déjà. Bref, donc pour ceux qui ne la connaissent pas encore, elle sera avec moi à la fin du film pour répondre à vos questions. Il y aura aussi donc Guillaume de Tonkelec et Frédéric Bell qui sont en ce moment en train de faire « Touche pas à mon poste » de Cyril Hanimba. Voilà. Je crois qu'il y a le papa de Noémie qui est là d'ailleurs. Voilà, bonsoir, c'est la petite sœur Salomé. Normalement, il y a mon père aussi qui est là. Mon père est là ? Oui, il est là. J'espère que ça va te plaire. Il n'a pas encore vu. J'ai une triple pression ce soir. Le père de Noémie, vous, et mon père, c'est le pire. Alors, il ne ressemble pas à M. Henry. Je vous préviens d'avance. Vous allez voir, M. Henry n'est pas très commode. C'est une sorte de tête italienne au masculin. Juste pour vous en dire deux mots, l'idée de ce film m'est venue en voyant un reportage à la télé. C'était une association en Espagne qui faisait vivre sous le même toit des étudiants et des personnes du troisième âge. Et dans le reportage, ça se passait à Barcelone. C'était une vieille dame qui accueillait un étudiant parce qu'elle avait une chambre en plus et qu'elle vivait seule. Et je trouvais que c'était un thème qui m'a touchée. Donc, voilà, j'ai commencé à écrire. Ça a d'abord été une pièce de théâtre qui s'est jouée à Paris en 2012 et 2013. Et puis, comme ça a très bien marché, on a décidé d'en faire un film. Mais vous allez voir, ça ne ressemble plus trop à une pièce de théâtre. C'est vraiment un vrai film. Et qu'est-ce que je devais vous dire d'autre ? Je remercie évidemment la productrice qui est là aussi, Isabelle Grolat. C'est le troisième film qu'on fait ensemble. Donc, ça commence à être un vieux couple. Toutes les équipes de Studio Canal qui nous ont accompagnés dans cette sortie. L'UGC Bercy, qui est un peu ma deuxième maison parce que moi, je passe mon temps ici, j'ai la carte illimitée et tout. Car même les réalisateurs payent le cinéma, vous voyez. C'est pas comme les gens à la SNCF où je dis, nous, on paye. Non, mais j'adore la SNCF. D'ailleurs, on a tourné à la SNCF. Ils nous ont fait un meilleur, un super accueil. Il y a d'ailleurs une personne qui s'appelle François qui est là. François, qui nous a facilité l'accueil de la SNCF et la merveilleuse Anne Charrier qui l'accompagne. Voilà. Donc, je vous souhaite, je ne vais pas parler dix ans, je vais vous laisser voir le film. Je vous laisse voir le film et puis on se retrouve tout à l'heure avec les comédiens. Très bon film, très bonne projection. Applaudissements